Bonjour, je suis M. Foualenglove-René, administrateur de bases de données, concepteur développeur informatique, développeur logiciel. Très souvent, j'interviens en entreprise sur de bases de données Oracle et j'interviens aussi pour les bases de données comme SQL Server, MySQL, Sybase et DB2. Aujourd'hui, nous allons parler de la base de données, en commençant par le fichier de contrôle. En effet, le fichier de contrôle contient des informations de contrôle sur la base de données, c'est-à-dire le nom de la base de données, la date ou l'heure de création de la base de données, l'emplacement des autres fichiers de la base de données, c'est-à-dire fichiers de données et fichiers de journalisation, le numéro de séquence actuelle des fichiers de journalisation, les informations sur les points de reprise ou checkpoints, etc. Le fichier de contrôle est automatiquement mis à jour par Oracle lors de chaque modification de la structure de la base de données. Ajout ou déplacement d'un fichier par exemple. La taille du fichier de contrôle est déterminée par Oracle. Lorsqu'une instance est lancée pour ouvrir une base de données, le fichier de contrôle est le premier fichier ouvert. Il permet ensuite à l'instance de localiser et d'ouvrir les autres fichiers de la base de données. Si le fichier de contrôle ne peut être trouvé, ou sinon si ce fichier de contrôle est endommagé, la base de données ne peut pas être ouverte, même si les autres fichiers de la base de données sont présents. L'instance reste dans le statut Nomone, voire le coût suivant. Les différents scénarios de restauration sont alors disponibles en fonction de la situation présente. Bonjour, je suis M. Foy-Lenglove René, administrateur de base de données, concepteur développeur informatique, développeur logiciel. Très souvent, j'interviens en entreprise sur de bases de données Oracle et j'interviens aussi pour les bases de données comme SQL Server, MySQL, SyBase et DB2. Aujourd'hui, nous allons parler de la base de données, en commençant par le fichier de contrôle. En effet, le fichier de contrôle contient des informations de contrôle sur la base de données, c'est-à-dire, le nom de la base de données, la date ou l'heure de création de la base de données, l'emplacement des autres fichiers de données, c'est-à-dire, fichiers de données et fichiers de journalisation, le numéro de séquence actuelle des fichiers de journalisation, des informations sur les points de reprise ou checkpoints, etc. Le fichier de contrôle est automatiquement mis à jour par Oracle lors de chaque modification de la structure de la base de données, ajout ou déplacement d'un fichier par exemple. La taille du fichier de contrôle est déterminée par Oracle. Lorsqu'une instance est lancée pour ouvrir une base de données, le fichier de contrôle est le premier fichier ouvert. Il permet ensuite à l'instance de localiser et d'ouvrir les autres fichiers de la base de données. Si le fichier de contrôle ne peut être trouvé, ou sinon, si ce fichier de contrôle est endommagé, la base de données ne peut pas être ouverte, même si les autres fichiers de la base de données sont présents. L'instance reste dans le statut « No Moon », voire le coût suivant. Les différents scénarios de restauration sont alors disponibles en fonction de la situation présente. Bonjour, je suis M. Foy-Lenglove René, administrateur de base de données, concepteur développeur informatique, développeur logiciel. Très souvent, j'interviens en entreprise sur de bases de données Oracle, et j'interviens aussi pour les bases de données comme SQL Server, MySQL, Sybase et DB2. Aujourd'hui, nous allons parler de la base de données, en commençant par le fichier de contrôle. En effet, le fichier de contrôle contient des informations de contrôle sur la base de données, c'est-à-dire le nom de la base de données, la date ou l'heure de création de la base de données, l'emplacement des autres fichiers de données, c'est-à-dire fichiers de données et fichiers de journalisation, le numéro de séquence actuelle des fichiers de journalisation, des informations sur les points de reprise ou checkpoints, etc. Le fichier de contrôle est automatiquement mis à jour par Oracle lors de chaque modification de la structure de la base de données, ajout ou déplacement d'un fichier par exemple. La taille du fichier de contrôle est déterminée par Oracle. Lorsqu'une instance est lancée pour ouvrir une base de données, le fichier de contrôle est le premier fichier ouvert. Il permet ensuite à l'instance de localiser et d'ouvrir les autres fichiers de la base de données. Si le fichier de contrôle ne peut être trouvé, ou sinon si ce fichier de contrôle est endommagé, la base de données ne peut pas être ouverte, même si les autres fichiers de la base de données sont présents. L'instance reste dans le statut « No Moon », voire le coût suivant. Les différents scénarios de restauration sont alors disponibles en fonction de la situation présente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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